Musique Musique Nos batteries se sont promenées 3 mois Entre Singapour, Hong Kong, Nouvelle-Zélande, Australie Et un jour ils se sont dit Ah tiens si on déroutait le bateau on va aller en Polynésie Nos batteries sont là Sauf que nos batteries contrôlent l'andoine Dans quel temps on va récupérer les batteries de chambre ? Ça ça vise là ? Oui j'espère que non On est sûr de ne pas perdre notre linge Choupi il a commandé 500 pinces à linge Aïe ça fait super mal mais ça va pas ou quoi ? Non arrêtez Attends, elles ont l'air costauds quand même Un vrai sujet sur le bateau Il ne faut pas prendre les pinçages en bois avec les ressorts Ça rouille, ça tâche le linge Il y a des pinces à linge qui ne tiennent pas Et puis quand il y a du vent vous perdez votre linge Ça c'est tout du plastique en fait Merci les écolos On va se faire défoncer Tu fais chier mimi, j'ai déjà oublié ceux-là moi Moi j'ai 20, j'ai gagné 400 ! Bon j'aurais préféré plus mais c'est bien Un petit gagnant en direct Tant que je gagne je joue Ah bah c'est le recul la baillette On nous dit souvent on a de la chance Non, c'est la vie qu'on a envie d'avoir C'est moi ça On sait sur qui il doit le recul Pour se financer son voyage Il s'appelle Christophe Et ben il s'est créé une boutique Amazon Il nous a contacté en nous disant Est-ce que ça, ça peut vous intéresser pour le bateau ? Oh t'as vu ça bouge tout seul ? Oui C'est comme ton zizi Mon zizi est plus gros Regardez ce que j'ai commandé Vous savez mes problèmes récurrents de démarrage Comme ça De nouveau on est mal Si je ne me dis pas de bêtises Je crois que j'ai payé 10 balles Combien ? Oui, vous avez bien entendu Ce sont ceux de tracteur en fait Puisque c'est les moteurs 9 diesel En fait ce sont les ambas qui vaut à Le problème récurrent c'est qu'il y a du verre de glis Qui se met sur tous les contacts à l'intérieur Et je vais tout refaire I'm very satisfied Computer, carton En direct Live Quasiment jour pour jour 4 mois après la commande Approchez Non, là 200 ampères Les autres c'est 60 Tio déjà Je vous montre Touch Tic Le volmètre Je cherche le volmètre Attention Le rouge sur le bouton rouge 13 Non mais j'ai adoré ça Le bonheur de se lever le matin De voir sous ses batteries Parce que ça va tout le temps rester comme ça Après on vous expliquera Avant de tout le temps rester à 13-15 Vous vous souvenez de l'ancien temps Quand on avait la lampe à pétrole Quand on était sur les cartes et tout Avec le sextant Les premières batteries c'était de l'acide On était contents Ouais moi j'ai une 50 ampères J'ai fait un tour du monde Il le faisait, c'était très bien J'ai mieux que le plomb C'est je sais plus quoi Le plomb des couilles Les AGM, les Optima Les spirales, les gels Maintenant le lithium Il y a des sujets sensibles en bateau L'encre, l'électricité, le bateau Soit c'est moi qui prends la photo de Tchoupi avec ses batteries Et c'est lui qui se fait défoncer Soit c'est moi et je me fais défoncer Je suis trop, trop content On dirait que le Papa Noël est passé là Bien la peine d'acheter un grand frigo Il est vide D'un coup il n'arrive pas à le remplir C'est bien la peine car Mais j'ai pas le temps Il faut qu'on aille faire des cours J'ai pas le temps, j'ai pas le temps Aujourd'hui on va tenter de partir sur Taiki Une grande navigation nous attend A peu près 14-15 milles Mais on attend que le vent se calme Ils avaient annoncé pas de vent Mais il souffre des belles rafales Nous sommes samedi Nous avons encore dimanche On n'est pas pressé Si on voit que le temps ne s'arrange pas On partira demain Si c'est pas demain Ce sera un autre jour Ce sera un autre jour Et puis c'est tout What is the problem ? Il y a un problème ? D'ici non Sur les modèles météorologiques Quand ils sont pas d'accord Il faut se méfier On a pas loin à aller Mais j'ai pas envie de me faire bastonner Pendant 3 heures ECMWF annonce pas de vent Et GFS annonce du vent Ils annoncent du huineux Et si on va sur GFS On est plus du tout dans le même truc Il y a des fois dans les soirées C'est celui qui a le plus gros titi Vous savez Moi j'ai coûté ECMWF Ils sont plus forts que GFS Moi je lui dis que GFS Elle est plus grosse que ECMWF Bon bref C'est chacun sa façon de lire la météo Et là aujourd'hui C'est moi qui ai plus gros titi Il y aurait plus dans le vrai de GFS Que de ECMWF Ca souffle Et avec des belles rafales Je vais écouter ce que je fais depuis 17 ans Un poids de la mesure Après les erreurs du frigo Elle fait ses mesures 105 par 96 Et bien regardez à combien elle arrive 105 Et on arrive à 90 Comment ça se fait que ça fait pas ça ? Ca fait longtemps qu'il n'y a pas eu un train comme ça Alors on va pas aller Ca va faire du bien à la terre quand même C'est pas un temps à foutre une jacouille dehors Oh là je le sens pas l'histoire Oh putain je le sens pas Là on dirait que je suis en train de voir Je dis Je la vois et son petit air m'apporte des trucs Bon J'étais tranquille Moi j'étais peinard On va raccrocher les petits souvenirs hein L'eau tombe à gogo On va se retrouver plein d'eau On va remplir la cube aussi bébé Peut-être remplir la cube aussi P'est endiré P'est endiré Sshelf On a rarement vu cette belle art dans cette couleur-là. Et encore là, c'est en train de s'éclaircir. Donc, qui t'on a bête de cook ? Direction Tahiti. Qui sait t'attendre ? Ah, il est à point. C'est quoi ? Le steak il est à point quand tu sais t'attendre ? C'est à point. Et donc, on se sert le matin, il me dit tu veux déjeuner quoi ? Je lui dis hop, on y va. Des fois, il peut y avoir un petit thermique le matin. J'ai mis la grand voile pour elle sécher. Il n'est pas bon qu'elle reste dans son lazy bag. C'est une petite brie, je mettrai également le code 0. Qui sait t'attendre ? Peut servir à point. Putain, je me souviens plus d'expression. Il arrive à point, qui sait t'attendre ? Si tu mets un point, la viande n'est plus tendre. C'est toujours la saison des baleines. C'est toujours aussi calme. Je demande à Majaku si elle ne dérange pas de déjeuner en mer. Et déjeuner en paix. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Regardez, elle a des moustaches. On dirait ruminé. Oh, on va revoir un ruminé. Pourquoi le confort en bateau prime par rapport au petit déjeuner ? Ah, mais moi j'aime bien déjeuner avant de partir. Eh bien, ok, on attend une demi-heure, comme ça, dans une demi-heure, on se secoue la gueule. Voilà, là, c'est très bien. Pourquoi tu m'énerves ? Je m'énerve pas, j'explique. Pourquoi tu m'emmerdes ? Il n'a pas eu un cerneau, ce qu'est-ce que tu ? Il n'a pas eu des cernes, peut-être ? Qui sait t'attendre à point prendre bien son bain ? Je ne sais plus. Oh, un oiseau ! On espère qu'on ne peut pas encore se faire jeter. Oh, 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 oh ! On a fait une super affaire. Ce mouiné, il est génial. C'est un peigne sénator. On l'a déjà eu sur pirate.com et il a fait un tour du monde. sur pirate.com sans avoir de soucis. Je suis très content de racheter ça. Quand vous cherchez les baleines, c'est le souffle qui se voit en premier. Un panache de fumée blanche. Hop là, là-bas, il y a une qui a sauté. C'est un festival ce matin-là. Vous savez pourquoi ils appellent les baleines à bosse ? C'est parce que quand elles sondent, avec leur dos, le rond, ça fait comme une bosse. Il n'y en a pas qui disent que c'est parce qu'ils ont des bosses sur le visage, non. Là, juste là, magnifique, magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le voler au drone. Ça faisait longtemps que j'avais oublié que Jaco ne savait pas aboutir le point de l'autre sur le moteur. Je m'efface souvent. T'as juste à te mettre au point de l'autre quand je te le dis. Et le bateau, il avançait, il avançait. Le drone, il est arrivé vers moi. Je me dis putain, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je me dis merde, il y a du courant qui me pousse. Mais en fait, j'arrive, on était toujours envoyés. Taiti, c'est à moi, Il y a du사� seiner. ubernu Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Et au moment où on arrive il y a le port de contrôle qui était en train de virer les bateaux Donc on va essayer de se trouver une place Surfa pour être tranquille, peinard Donc on est loin de tout Une grosse souche de bois là Bah ça on n'a pas intérêt de se le prendre en navigation T'imagines quand tu vas vite là ? Donc on s'est croisé, c'était un follower à nous On s'est croisé il y a 2-3 mois de ça Ils ont vendu leur magnifique open 40 Et on a galéré pour trouver une place et il a déplacé son bateau pour qu'on puisse se faufiller entre deux bateaux Mes amis, mes amours, mes emmerdes Ça faisait longtemps les bananes Qui c'est qui a encore au bateau ? Le temps que je mets à refaire mes canapés Vous le savez Choupi Il a mis du Cica sur son genou Et il m'a mis du Cica sur les fauteuils Du Cica Noir Il y a le reste de Cica Non, là c'était du chocolat Je suis droitière C'est le chocolat Natacha Merde ! Ah non, je n'ai pas fait de tâche Je n'ai pas fait de côté devant Natacha Eh putain, il était capable de dire que c'est là où il avait foutu de Cica Mais regarde, moi je mange comme ça Des fois, tu sais, il vaut mieux Pas faire des commentaires Je suis la seule à ne pas avoir vu J'ai bu que de l'eau moi Au nord C'est que là quoi ? Non, 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 il est là Tu vois, je l'avais dû faire bien, il fallait y aller frottier Ça réveille Mais il était là, il était là pour tout ça Mais toi, solidarité féminine Tu peux crever la gueule au verre Mais non Je suis fatigué Je suis fatigué Bonne soirée, ça m'a fait plaisir Merde ! Merde ! Il me tâche Bah ouais, ils ne font pas attention aussi Voilà Eh bah heureusement qu'on l'a avec ça Il faut 15 minutes que ça soit d'un côté ou d'autre Depuis qu'on s'est mis à part 15 minutes pour aller soit à Tahéna Pour ceux qui connaissent Et 15 minutes pour aller du côté de Tahiti C'est un truc de fou Parqué, c'est un truc de la vie Là, ça va parce que c'est hyper calme Je crois que je l'ai dit hier Mais non mais j'ai chaud Alors, je ne fonctionne pas ça 20 minutes en annexe avec le 15 chevaux Tu es parti à cette terre ? Si on en a Tahiti C'est parce que j'ai plein de petits trucs techniques à faire J'ai un petit souci Maintenant, je vais te démonter l'hélice Pour changer les anodes Eh oui, je te le donne en mille et mille Les anodes qu'on m'a vendu Ne sont pas les bonnes anodes Pour mes embases Donc, j'ai fait tout ça pour rien La catase et la kekase Et la catastrophe Je suis dans la merdouille avec mes anodes Comme j'ai démonté l'hélice Ce que je peux faire C'est la nettoyer Donc, je vais essayer de la nettoyer proprement Et pourquoi pas mettre un anti-fouine dessus Dégraisser tout ça Ça, c'est un super produit Je vous l'avais déjà dit là C'est un déstructeur de Grace Purple Blaster Je vais essayer d'agir l'exterminateur de Grace Alors, on fait tout sous l'eau On va retirer également un safran Pour changer les bagues Du coup, on va refaire les bagues de safran de Black Lion Le fait qu'il n'y ait pas trop de vent Cette semaine à Tahiti Et quand on est dans 2 mètres d'autre Normalement, le bateau est en sécurité Et on va peut-être faire tomber le safran à l'eau demain Encore un grand truc Une heure avant que je dépose ma jacouille sur le trottoir Prop Guide Max propre Comment se passe ce produit ? Alors, il faut faire très attention Là, on va dégraisser l'acétone Il va falloir porter des gants Alors, comment se compose le produit ? Un primeur Celui-ci est en bi-composant Vous avez le durcisseur Il faut bien remuer Pendant 30 secondes Il faut ensuite mélanger la totalité de ce primeur à l'intérieur Une très fine couche Une fois que c'est sec Vous mettez avec les gants, vous vous touchez Si vous voyez que ça ne colle plus, c'est que c'est sec Vous mettez une deuxième couche 10 à 15 minutes après, vous mettez le silicone Le silicone, c'est celui qui fera la surface non adhérable des algues et des coquillages Pinceau Vraiment bien 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 dégraissé à l'acétone Pour une application parfaite du produit Des étapes à suivre Qu'il ne faut surtout pas louper Le primer Orangina Secouez, secouez-moi Ici, on va le mélanger avec le primeur Et en deux couches très très fines Dans le fond, on sent, regardez Ah voilà, vous voyez, ça fait une petite pâte Ça, c'est pas bon Voilà, ça m'a l'air bien liquéfié Le durcisseur Hop En 30 secondes Et surtout, ne plus jamais toucher avec les doigts Après une fois qu'on a posé ça C'est marqué en gros Warning, attention Be careful Hartung Et bien, on va y aller Finne couche Normalement, il faut porter un masque Comme le vernis, vous ne revenez pas dessus C'est vraiment pas fait pour que ça soit beau En disant, oh là là, il y a des traces de pinceaux Le temps de séchage dépend de l'endroit où vous êtes Bah nous, on est en Polynésie Donc ça va sécher assez rapidement C'est très difficile de savoir exactement Quelle quantité on a besoin quand on fait une hélice Comment savoir quand c'est sec ? Il faut mettre le gant comme ça C'est déjà sec, on peut repasser la couche Donc couche sur couche Réconiser deux couches Il me reste en moitié du pot J'avais assez pour faire deux hélices Je suis un peu dégoûté Une fois que j'ai fait, il y a deux heures en pot Donc c'est mort Donc deuxième étape Entre 5 et 15 minutes de séchage Après les couches Et bien, il faut mettre la base en silicone Voilà comment ça se présente la base en silicone Alors pourquoi je n'ai pas fait l'autre hélices ? C'est parce que j'enlève les hélices à l'eau Et je vais toujours avoir un moteur Parce qu'on est au mouillage Alors pourquoi je ne suis pas sorti ? C'est parce que ici, c'est 2200 euros la sortie du bateau Pour 4 à 5 jours C'est hors de notre budget J'ai perdu, on va dire 100 euros Donc si j'aimerais bien récupérer Abonnez-vous les bananes s'il vous plaît Vous pouvez vous abonner Merci, vous liker, vous commenter Et puis si vous en voulez plus dans les vidéos Vous nous rejoignez sur Patreon Toujours retoucher Ça a l'air de sécher Allez c'est parti Merde, je ne sais pas par où commencer Ouais, par la base Juste une couche Et on ne revient pas dessus non plus Ça se passe comme un vernis C'est drôle Très 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 satisfait du PropSpeed Et j'espère qu'il sera à la hauteur de son concurrent Il faut laisser une nuit Donc on va laisser sécher tout ça On ne va pas y toucher Le temps que l'hélice sèche Je vais m'occuper également des bacs de safran Je vais retirer le safran à l'eau Pourquoi tu retires le safran ? Donc j'aimerais que le gars ait le safran Pour qu'il coulisse dedans Et qu'il n'y ait aucun jeu Je vais démonter tout ce qui est crémaillère La timonerie Le safran va descendre d'un seul coup normalement Et ensuite il faudra que je fasse sauter la bague Dans le tube de jaumière Le tube de jaumière c'est là où passe la mèche de safran Et je vais taper dessus Avec un cylindre, un tube Et surtout il faudra qu'il y ait quelqu'un dessous Pour récupérer la bague Il faut que je retire le secteur de barre qui est ici Voilà la timonerie qui est là Donc tout ça c'est pas très compliqué Si vous sentez que ça force vous faites un retour en arrière Hop là, nickel Les trois sous-décéries, ça c'est bon Donc ça c'est le secteur de barre Et voilà Nickel Il faut que je retire ces clavettes là Sinon il va pas tomber Je vais mettre ça sous le safran accroché au bateau C'est un sac en toile de jute Pour éviter que le safran se casse la gueule d'un seul coup Bon maintenant j'ai plus qu'à retirer cette bague là La clavette est retirée C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Je suis super content Tout s'est super bien passé La technique que j'ai faite est géniale Le sac en toile de jute Le fond sable sans patate Normalement la clavette est en sécurité Et maintenant je vais faire sauter les bagues Quels sont les outils que je vais utiliser ? Ciseaux à bois Un couteau pour retirer le cica On va faire sortir Et ça c'est pour enlever les filtres Je me suis dit que ça pourrait être pas mal Alors pourquoi ça prend pas l'eau ? Ce qu'on appelle le pub de jaumière Il est au dessus de la faute saison Donc l'eau ne peut pas rentrer Donc on va essayer de faire sauter le cica Oh putain je vais rucher J'ai l'impression que ça vient J'ai l'impression que ça vient Ça va venir J'ai un chip pour retirer Je vais percer Et dedans je vais mettre Une tige de métal De toute façon on va changer la vague Et la tige de métal Je vais taper dessus Pour que je puisse tourner Putain J'essaye différents trucs Je pense que j'y suis presque Ah putain Je pense que j'y suis presque J'en peux plus les bananes Mais je pense que j'y suis presque Oh merde j'ai pété Oh putain j'ai pété le truc Elle est en train de sortir Hop Peut-être que je peux utiliser ça Non ça marche pas ? J'en peux plus moi Oh le bordel J'en ai chié pour celui-là Maintenant il y a la vague de base En bas il y a une autre bague C'est pris donc en bas et en haut Pour obtenir le safran Jérôme et Laurent qui vont venir m'aider Il y en a un qui va être en bas Pour récupérer la bague Et moi je vais taper d'en haut Avec un tube Le truc c'est de mettre le tube A l'intérieur du tube de jaumière Et puis taper Taper pour faire sortir la bague Alors est-ce que vous voyez le fond Du tube de jaumière ? Et bien je vais taper sur la bague Normalement Et en fait je vais taper sur le côté Voilà comme ça Là petit à petit je vais taper Elle va descendre Laurent Et il ne veut pas être filmé Bah je mettrai un smiley Laurent un smiley Un beau smiley Et dans ce cas là je préfère que tu me mette vraiment Non je te mets toi un smiley voilà Non 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 c'est cool Laurent et Jérôme sont venus m'aider Donc il faut qu'il y en ait un qui récupère la bague de souf Est-ce que vous voyez le tube ? Je me vois ça Non je me mets sur le côté comme ça Ah il est sorti ! T'as vu ? Maintenant il n'y a pas de sicari Voilà mes deux bagues de safran On va pouvoir les apporter demain Et là je vais nettoyer le safran Ainsi que la neige J'ai donné un coup de papier abrasif très très fin Sur la mèche de safran C'est pas bon du tout quand c'est comme ça Vous voyez ça c'est juste 1 mm Et c'est 1 mm C'est pas bon du tout du tout Je veux dire 1h mais ça fait presque 2h Que je suis pour commander mes anodes d'hélices On ne peut pas dire que je sois mauvais dans les commandes Les anodes sont très compliqués à avoir Et tous les sites sur lesquels je suis tombé N'envoyaient pas en Polynésie C'était une galère monumentale Après 2h j'en ai ras la casquette Pour pas dire plein le dessus tu vois J'étais surpris C'est très très long à sécher Vous ne pouvez pas mettre ça au dernier moment Avant de mettre à l'eau Il faut que le produit sèche One over night J'ai l'impression que c'est un peu plus que ça Alors logiquement il faudrait donner le deuxième safran Pour avoir les bagues Puisque ces bagues là sont faites sur mesure Et je vais tenter de faire déjà 2 jeux Donc 4 pièces 4 roulements En espérant que ça aille sur l'autre côté Sur l'autre safran Il faut vraiment avoir le diamètre exact là En fait de la mèche de safran Vous avez vu tout à l'heure Et ça c'est vraiment très très important On ne peut pas donner comme ça Si votre pied à coulisse n'est pas calibré correctement Et ben c'est pareil Je vais quand même prendre les mesures pour être sûr Et en fait quand il fait la pièce Et ben il doit la mettre dans la mèche de safran Pour savoir qu'elle rentre parfaitement La jacouille est rentrée Coucou Alors que moi je travaille Elle va se promener à Tahiti Mais bien sûr Les hélices, les anodes Ça me travaillait Donc c'est pas encore résolu Mais ça va être résolu Et la jacouille c'était le bruit des bagues de safran Et tout se passe bien Donc demain ma petite jacouille Elle prend le safran avec les bagues On va l'emmener donc à un tourneur fraiseur Pour faire les bagues sur mesure Cacacacaclac C'est très important de donner la mèche de safran Alors c'est le boulot tout ça Il faut avoir la bagnole Merci encore les petits neveux de la mer Et l'eau et Corentin pour la voiture Elle est épuisée la jacouille On avait dit qu'on ne commenterait plus ce genre d'histoire J'ai fait voler le drone à Mouréa L'eau est devenue marron dans la baie de Cook Artistiquement c'était magnifique C'était la nature Les sédiments La terre Qui remplit la baie de Popo On nous a volé les photos Et là actuellement Nos photos ont été entre guillemets volées Sur les sites locaux On en prend plein à la gueule Pas que nous Mais les voiliers en général Sur ces photos vous avez vu le film en drone On a presque envie de rigoler Mais on n'a même plus envie de rigoler Tellement que c'est ridicule quoi Donc ça c'est le caca des voiliers Ils ne sont pas les voiliers C'est haut devenu marron comme ça C'est surtout ceux qui ont posté ce poste Qui nous ont volé ces photos Ce sont mes photos C'est moi qui les ai faits Donc si vous regardez cette vidéo Vous avez sûrement une gastro du cerveau Arrêtez de lâcher nous la grappe avec ça Parce que vraiment ça nous soupe d'être pris pour des pollueurs Et occupez vous de votre 4x4 De votre maison De votre fausse sceptique Et arrêtez de nous emmerder C'est le cas de le dire Cette personne là j'accouille en train d'écrire Et elle lui demande de retirer ses photos Parce qu'il est en train de faire du fake news Les gens s'affolent encore sur les voyages En ce moment c'est que ça Il laisse attiser la haine en fait Je comprends pas Tu as demandé si tu pouvais utiliser les photos Comme il y a plein de bananas qui nous demandent Pour faire des aquarelles Ou des choses comme ça On te dit bien sûr avec plaisir Je t'ai dit oui avec plaisir Et je vois que tu les as détournés à des fins inutiles Et avec attisement de polémiques Mais pourquoi ? Donc là la personne a fait des captures d'écran de nos photos Les cacas des voiliers Que les voiliers déversent Sauf que vous savez pas que toute la merde qui descend là Ça n'a rien à voir avec les voiliers Ça vient de la montagne Et de la rivière qui est devant Si parce que le cacas des voiliers Il faut savoir qu'ils sont très intelligents Ils ont des foils Et ils remontent la rivière de Popo Ils vont jusque dans la montagne Et puis ils attendent Avec le cacas des voiliers Vous savez ils attendent Avec leurs petits bras musclés Ils s'accrochent à la montagne Puis trois mois après Quand les pluies elles arrivent Et bien les bras musclés des cacas des voiliers Et bien ils se relâchent comme ça Et ils chantent I believe I can fly Et je m'évacue dans la baie de Popo D'une débilité mais profonde La gastro du cerveau Je ne sais pas si ça se soigne Occupez-vous de votre maison De votre pollution De votre cacas De votre voiture De vos voyages en vacances en avion Lâchez-nous la grappe Je ne sais pas ce que vous avez Mais lâchez-nous la grappe Et puis avec de la haine Mais pourquoi ? Les Polynésiens Vous n'êtes pas comme ça Pourquoi ? Cette terre Parce que c'est de la terre Ce n'est pas du caca du voilier Si tu ne comprends pas Ce n'est pas C'est juste de la terre Qui est descendu de la montagne C'est juste des sédiments Ce n'est pas notre caca Qui a remonté la rivière Comme un petit saumon A la source Mais vous êtes Mais arrêtez un peu Mais vous me décevez Énormément Allez voir sur Google Renseignez-vous avant Mais arrêtez de dire n'importe quoi Arrêtez de dire Vous êtes une population gentille Et là vous vous cachez derrière Les réseaux sociaux Pour nous dire de la merde Arrêtez la Moréa qui sait quoi Mais ça veut dire C'est des groupes Que pour attiser la haine Mais arrêtez avec ça quoi Et il n'y a même pas quelqu'un Sur ces groupes là Qui permet de vérifier Tous ces commentaires haineux Ça ne veut plus rien dire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.